Dans la verdure de l'avenue Povanao-Opa et face au Haut-Commissariat, leur tee-shirt rouge était bien visible. L'association 193 a marqué comme chaque année ce jour de 1966 où eut lieu le premier essai nucléaire français en Polynésie. Pour rappeler que le 2 juillet, il y a le rapport du docteur Millon suite à cette première explosion qui écrit noir sur blanc qu'il faut cacher la vérité et de là pas réellement, officiellement, la théorie des essais propres. Majoritairement féminines, les troupes présentes toute la journée ne sont que la partie visible de l'iceberg, selon l'ENA, la première vice-présidente de l'association, qui affirme que plus les familles oseront déposer des dossiers, plus il sera difficile de nier les conséquences sanitaires des essais. Dans la mesure où la personne remplit les trois conditions, donc de temps, de lieu et de pathologie, qu'elle constitue un dossier pour que l'État et nos élus locaux se rendent compte justement qu'il y a énormément de familles qui souffrent d'un des cancers radioinduits. Et pour rappeler les chiffres de la CPS, entre 92 et 2017, il y a près de 10 000 cas qui ont été recensés. Valentine a constitué un dossier pour le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN. Son cancer du sein lui a valu une opération, puis 12 séances de chimio et 33 séances de radiothérapie. Elle a rejoint l'association 193 quand un médecin a fait le lien entre sa maladie et le nucléaire. Quand c'est un médecin qui me dit ça, moi j'approuve. Et là, moi je dis maintenant que ça vient des essais nucléaires. Parce que c'est tout ce que j'ai vu à l'hôpital de Tarnay, les malades, les mamans qui viennent, les jeunes filles, qui viennent avec les cancers de sein ou cancers de l'utérus. Vraiment c'est une misère, c'est malheureux. Oui, il y en a beaucoup. Très remonté également contre le futur centre de mémoire, qualifié de l'heure destinée à minimiser les dégâts des essais nucléaires. L'association 193 a rejoint le collectif contre les injustices, créé il y a trois semaines maintenant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021